C'est étonnant, non ? Je vous invite à vous reprocher, monsieur Jean-Yann, puisque maintenant va se lever devant vous l'esprit français, tout au moins son représentant, le procureur général de la République des proches françaises. Française, Français, Belge, Belge, Monsieur le Président, mon chien, mon cher Massif Central, invraisemblable raclure du barreau de mes deux chaises. Couché, pocu ! Couché ! Mesdames et Messieurs les jurés de carnaval, public chéri, mon amour. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les jurés, Français, Belge, Président, avocat public, etc. Ce n'est point le procureur général qui s'adresse à vous, par ma bouche à l'ourlet purpurin faite pour le baiser. C'est le président fondateur du Jean-Yann Fan Club, dont j'ai toujours tenu farouchement à être le seul et unique membre. Brassens affirme que dès qu'on est plus de quatre, on est une bande de cons. Personnellement, j'irai plus loin, car je ne crains pas d'affirmer que dès qu'on est plus de deux, j'ai l'air d'un con. D'où un besoin quasi irrépressible de solitude et une crainte presque hystérique de voir quiconque oser partager mes goûts ou mes idées en vertu d'un second adage du susnommé Brassens qui dit qu'il vaut mieux se tromper tout seul qu'avoir raison avec les autres. Eh oui, c'est Julio Iglesias qui peut m'en voir. Brassens, il est mort. J'ai découvert l'existence de ce monstre velu, suintant de crapuleries rablaisiennes, il y a bientôt vingt ans. Ça vous rajeunit pas, les mecs. Ah, vous parlez pas de moi, c'est moi qui parle de vous. À cette époque bénie où je finissais de gâcher mes études en crapahutant frénétiquement sur de nombreux sommiers dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, un vent d'impertinence poivrée commençait à balayer des antennes la verve chansonnière un rien franchouillarde des greniers Montmartre III. Déjà Claude Villers perçait sous Jean Nohan. Certes, l'image est hardie, et sûrement pas à l'avantage de Jean Nohan, dont la renommée à Clermont-Ferrand ne nous permet en rien d'affirmer qu'il a percé dans le massif central. La cour aura évidemment compris qu'en utilisant cet alexandrin parfait, je ne voulais que parodier bien innocemment le père Hugo, qui n'en a d'ailleurs plus rien à secouer, depuis que les asticots du Panthéon l'ont quitté pour aller finir Jean Moulin. Maman, si tu trouves que j'exagère, tu mets France Culture ? Ici, on ne respecte rien, eux, ils respectent tout. À cette heure-ci, ils doivent nous faire les chemins de la connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette mission. Les chemins de la connaissance, aujourd'hui, faut-il réévaluer la spéculation astro-mythologique de Freud dans son approche structuraliste de la psychosomatique fliessienne ? Réponse A, ça dépend. Vous ricaner, bande d'incultes. Je parie que vous n'avez même pas conscience de l'immense apport à la psychanalyse que fut la psychosomatique fliessienne. Vous n'avez même pas qui était Wilhelm Flies. Oh, minable ! Comment peut-on savoir qui est Louis Sregot et ne pas savoir qui fut Wilhelm machin ? Flies ? Enfin, vous avez de la chance, j'ai sous les yeux le texte d'une récente émission de France Culture consacrée à Wilhelm Flies. Voir, pour ceux qui ne me croient pas, vous regardez Télérama du 20 septembre, page 118. Je vous lis. Je vous lis. Cet autorino-laryngologiste berlinois a été pendant 13 ans l'ami de Freud et son confident. Malheureusement, son livre, les relations entre le nez et les organes génitaux féminins présentés selon leur signification biologique, 1897, a été présenté par certains comme une hélécubration délirante. Donc, Jean-Yann est coupable. Car Jean-Yann, de son vrai nom, ça ne vous regarde pas, mesdames et messieurs les jurés, Jean-Yann est le seul et unique responsable de mon échec à l'agrégation de mathématiques à laquelle je me fusse vraisemblablement présenté nus cet été, d'une part, l'influence néfaste sur mon jeune esprit ouvert aux choses de la vie de cet immonde poilu des tranchées radiophoniques et, d'autre part, mon aversion maladive pour les mathématiques. La première fois que j'ai entendu Jean-Yann à la radiophonie, je suis sorti de ma torpeur et de Josiane et me suis enfermé seul avec mon poste de radio dans la somptueuse garçonnière qui jouxtait alors le luxueux triplex d'étudiants que j'avais acquis grâce à l'immense fortune accumulée par ma famille pendant la guerre. Et là, j'écoutais subjuguer la rude voix faubourienne chargée d'iconoclastie salace et d'irrespect fondamental de cet être affreux, anarcho-nihiliste qui singeait Bossuet, raillait les goitreux et fustigeait dans le même panier de hargne des institutions françaises aussi sacrées et aussi respectables que l'Académie française, les Véchets de mots et la CGT. Enfin, mesdames et messieurs les jurés, je renaissais à la vie. Pour moi, l'arrivée sur les ondes de ce messie diabolique annonçait les temps nouveaux d'une radiophonie vraiment dégueulasse. Enfin, c'était le monde à l'envers. Enfin, on allait pouvoir prier dans les urinoirs et pisser dans les bénitiers. Amis Bigot et Dame Pipi qui m'écoutaient, pour toute réclamation, vous écrivez à Louis Sregot Le Courrier des imbéciles France Inter 116 Avenue du Président Kennedy Paris 16ème Et n'oubliez pas le timbre. Oui, mesdames et messieurs les jurés, en vérité, je vous le dis, Jean-Yann a plus fait pour la promotion du mauvais goût en France que Jaruzelski pour la promotion de Solidarnosc en Pologne. Un jour, je l'ai entendu de mes propres yeux. Il a osé expliquer à toute une francophonie pétrifiée d'horreur que l'auteur de la flûte enchantée ne s'était pas toujours appelé Wolfgang Amadeus. Étant enfant, il s'appelait en réalité Jean-Ederne Mozart, comme tout le monde. Et c'est parce qu'il mettait de la boue sur les fauteuils salzbourgeois du salon de sa maman que cette dernière lui avait crié un jour, Foulcan Oumédeus Mozart. Faut-il... Faut-il, fallut-il que vous soyez tombés bien bas, Jean-Yann, pour avoir sali de la sorte la mémoire de l'auteur du boléro de Ravel. De Keuchel 312, pardon. De ce jour, mesdames et messieurs les jurés, ma décision fut prise. Écoeuré par tant de bassesse, je me dis, « Pierre, mon garçon... » Oui, quand je suis tout seul, je m'appelle mon garçon. Si je m'appelle ma fille, ça m'excite, je ne peux pas bosser. « Pierre, mon garçon, me dis-je, c'est juré, tu ne feras jamais de radio. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous hais tant, Jean-Yann. » Quant à votre film « Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ », j'en suis sorti pantelant d'indignation. Comment avez-vous osé nous montrer Cléopâtre sans faire allusion à l'affaire Antoine ? Est-ce que je monte chez Roux sans combat l'usier, moi ? Nous devons respecter la vérité historique, mesdames et messieurs les jurés. C'est pourquoi, avant de céder la parole à l'avocat le plus bas d'un terre, qui saura finir d'accabler son client mieux que je n'ai su le faire, je terminerai en vous lisant un extrait d'un ouvrage historique qui m'a rendu célèbre dans ma famille, et qui rétablit la vérité sur Antoine et Cléopâtre, en rendant à César ce qui appartient à Césille. Alors, je vous lis cet extrait. « Nombreux furent les héros qui répondaient au nom d'Antoine, sans parler d'Antoine Beethoven, qui ne répondait à aucun nom du fait de sa douloureuse surdute. » Citons en vrac l'anachorète de la Thébaïde, qui résista à la tentation de la chair, à la tentation de la faim, à la tentation de la soif, à la tentation du jeu, à la tentation de se gratter, et qui est maintenant saint au paradis, où il résiste à la tentation de s'asseoir à la droite de Dieu, de peur que ce soit bon. C'est ce qu'on appelle la morale chrétienne. Également Antoine de Padoue, patron des perdeurs d'aiguilles dans les bottes de foin. Saint Antoine de Padoue, 10 heures trouvées. Antoine de Bourbon, père d'Henri IV, ou Antoine à Matelas, inventeur du calembour dyslexique. Mais le bon Antoine, celui de Cléopâtre, fut Marcus Antonius, général romain, lieutenant de César, qui bâtit Brutus et Cassius à Philippe en 1942, je ne vous le fais pas dire. Quant à Cléopâtre, ne confondons pas au fil de l'histoire du monde, nombreuses furent également les héroïnes qui répondaient au nom de Cléopâtre, sans parler de Cléopâtre Denis, qui se faisait appeler la mère à des fins purement mercantiles. Mais la bonne Cléopâtre, celle d'Antoine, fut Cléopâtre VII. Tu m'entends, Mimi, chérie ? Cléopâtre VII, 7e reine d'Égypte, 69-30 avant Jésus-Christ, dont la stupéfiante beauté laissait les hommes dans un état d'érection douloureuse, incommensurable, qui, par comparaison, faisait paraître son nez tout petit, d'où l'expression. Au reste, il n'y avait pas que le nez, tout en Cléopâtre éclatait de beauté, ses yeux au nombre de deux, presque aussi grands l'un que l'autre, ses oreilles délicatement tourlées, qu'elle nouait dans le cou les jours de Mistral, et ses seins, et ses seins dont les pointes rosées se teintaient de violet quand elle marchait dessus. Par ailleurs, Cléopâtre avait un accent oriental sur l'oreiller et un accent circonflexe sur le A. Quand Antoine l'a vu pour la première fois, il sentit le fa se dérober sous ses pas, alors qu'à l'habitude, c'est le seul, c'est dire à quel point il était émis. Lui-même était fort bel homme, et presque aussi érotique que Paul Newman dans « Prends-moi sur l'Exodus ». « Observons deux papillons », lui dit-il. Il se jeta sur elle, et il s'aimer violemment jusqu'à la mort d'Antoine à la bataille d'Axiom. Mais vérifiez, parce que j'étais tellement bourré hier soir, que je ne sais plus si j'ai trouvé l'Axiom dans le Dicot ou dans l'armoire à pharmacie. Désespéré par la mort brutale de son amant, Cléopâtre se suicida le jour même, en se jetant sous le métro pyramide. Je crois que ça devait être l'armoire à pharmacie, finalement. C'est tonolo.